De retour pour cette finale du Mondial U12 entre le RC Strasbourg et le PSG. Toujours 0 à 0 dans ce match coup d'envoi donné de cette seconde période par les Parisiens. Est-ce qu'on va avoir une seconde mi-temps un petit peu plus joviale, un petit peu plus... Mouvementée peut-être, avec un peu plus d'action, c'est vrai. Ce serait un petit peu mieux que cette première mi-temps parce que c'est vrai que ça a été relativement calme. Si ce n'est deux ou trois fois, c'est un petit peu soudain, un petit peu soudain. On a quand même assisté, on est peut-être difficile avec ces jeunes. C'est quand même une finale de tournoi, il y a beaucoup de monde qui regarde. Et puis il y a la fatigue accumulée aussi dans les matchs joués. C'est vrai que ce n'est jamais facile d'enchaîner les matchs comme ça. Le petit travail de Wissam Joub sur le côté droit. Il y a faute signalée par monsieur l'arbitre, les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager. Et qui ne trouva pas son coéquipier. Récupération de balle des Strasbourgeois ici. Ce n'est pas concluant. Le 7 qui revient en défense. Attention, la perte de balle, non. C'est récupéré par son coéquipier. On va jouer côté droit, côté parisien. J'ai l'impression que ça manque un petit peu de fluidité dans les actions strasbourgeoises. Un petit peu de transmission courte. Attention, c'était bien tenté de la part du Paris Saint-Germain. Elle était intelligente cette ouverture. Difficile mais intelligente. Il fallait la voir. C'était tenté. Allez, ce très bon gardien qu'on a vu en première période par contre. Sébastien Koula qui va pouvoir se dégager. Qui nous a fait profiter d'une petite parade tout à l'heure. Qui a sauvé son camp. Ils ont du mal à se dégager sur les coups de pied arrêté. On a vu les strasbourgeois. Attention, ça se frictionne. Oh là là. Qu'est-ce qu'on veut ? L'arbitre a sifflé, messieurs. Il a pris sa décision. Il faut jouer. C'est assez calme. C'est vrai que c'est impressionnant de sérénité la défense centrale parisienne. Pour le moment, ils ne sont pas trop inquiétés. On le voit encore ici. C'est solide et une grande sérénité. C'est assez impressionnant déjà. On va jouer dans l'axe. C'est dégagé par Strasbourg. Et Zakaria Oumouche, le coach de Paris, qui s'impatiente un petit peu. Qui commence à râler sur son banc de touche. C'est récupéré par son gardien Mouké qui va relancer côté gauche avec Kamara. C'est vrai, Zakaria Oumouche a noté que j'ai l'impression qu'il a des faux airs de Lucas. Bon, de deux, on ne le voit pas trop. À la mi-temps, on a pu l'apercevoir de profil. La petite bevare. La petite barbe à la Lucas. Est-ce qu'il pourra dire champion mon frère à la fin du match ? On le saura dans quelques minutes. Pour l'instant, toujours 0 à 0 dans cette finale entre le RC Strasbourg et le PSG. Alors que la touche va être pour les Strasbourgeois. Un changement peut-être, nous signale M. l'arbitre, non ? Ça va être remis en jeu côté Strasbourgeois. On s'en patiente à côté Strasbourgeois. Il faut respecter les décisions arbitrales, monsieur. C'est remis en jeu et c'est reparti dans ce match. Camara qui va trouver Boulumbu côté gauche. Attention, il va provoquer. Il revient sur Camara. Camara qui provoque. Quel bon joueur. Quel bon joueur. Regardez cette aisance technique. Le centre qui ne trouvera pas de coéquipiers. Allez, les Parisiens qui vont pouvoir reconstruire. Ils vont repartir de derrière. Ça joue côté droit. Et ce ULS, elle a nack. Attention, la perte de balle à côté parisien. Il y a un sacré travail de camarade tout à l'heure côté gauche pour le PSG. C'est impressionnant pour un défenseur quand même. Une aisance technique, c'est flagrant. Il paraît quand même au-dessus du lot sur ce match. Est-ce que Charlie Briand, c'est à cet âge qu'on définit les postes ? Est-ce qu'il y a encore du temps ? Est-ce qu'en U12, si on est défenseur, on reste défenseur ? Ou est-ce qu'on peut encore évoluer ? Moi, je pense que ça commence quand même à prendre forme en U12. Alors, malgré qu'on reste sur des petits terrains, enfin des demi-terrains, je pense qu'on commence déjà à prendre des marques, à prendre certains repères. À cet âge-là, il commence déjà à jouer tactiquement, on le voit. C'est quand même très en place. Ça cherche des relances assez courtes, assez propres. Donc je pense qu'on commence à prendre des automatismes et des repères, notamment en défense. Je pense qu'à cet âge-là, on peut déjà savoir quel poste, quelle zone en tout cas, on occupera au fil des années. Parce que je pense que ça ne change jamais vraiment beaucoup, à part dans les toutes petites catégories, quand on commence le football. On verra bien. J'ai envie de vous dire, Charlie Brian, si ces joueurs finiront en Ligue 1, Ligue 2, voire Ligue des Champions, pour certains, c'est ce qu'on peut leur souhaiter à ces joueurs. Le coup franc qui va être tiré par Bolumbu. Une bonne patte gauche. Il va trouver Camara. Attention à l'entrée de la surface. Il va tenter le petit pont. Peut-être un peu présomptueux sur ce coup, comme on dit. Il y a un contre côté Strasbourg. Il y a une contre-attaque à jouer pour les Strasbourgeois. C'est dommage, c'est un petit peu mal négocié. Dommage. J'ai eu un bel appel en profondeur en face de lui. Il a voulu trouver un relais. Moi qui disait que ça manquait un petit peu de petites relations. C'était bien tenté. La touche longue, attention. Pour Michael Fofi qui va déborder. Et qui va obtenir le corner. Michael Fofi, le latéral gauche Strasbourgeois. Ils vont obtenir ce corner. Attention à ces petits contres. Comme ça, aux Parisiens. S'ils ne veulent pas perdre cette finale. Ça va être dangereux. Il faut faire attention. Il y a des trois marquages dans la surface pour le PSG. C'est tiré. C'est bien frappé. C'est dégagé par les Parisiens. C'était bien joué cette petite feinte. Dommage, il s'est un petit peu précipité. Loïs Martin qui va trouver côté gauche. Loïs Martin qui fait un très bon match. Un très bon tournoi. C'est bien débordé. C'est sorti. Oui, c'est sorti. C'est sorti. C'est sorti. Dommage, très bon travail de Moulumbo sur son côté gauche. Ce n'est plus le 7, mais c'est plutôt le 11 qu'on voit en cette deuxième mi-temps. Qui est assez remuant sur son côté gauche. Beau travail qu'il fait pour le moment. Il fait mal à son petit latéral. La glissade. La cabriole du gardien. De Kula. Notre artistique, je mets 9 sur 10. Allez, le Norvégien. Il y a un Norvégien dans cette équipe parisienne. Le numéro 6. Lucas Rotold Linars. Le Parisien, le numéro 6. On le suivra notamment. Attention, ça joue dans l'axe côté parisien. Vous avez vu ce petit Loïs Martins. Il trouve le Norvégien. La frappe. Et non, ça passe à côté. Ça passe juste à côté. Qu'est-ce que c'était bien joué, ça. Ce petit crochet. Cette fin de deux corps. Petit râteau sur le côté gauche. Je suis impressionné par cette aisance technique. Je me répète, mais c'est très joli à regarder. Très agréable. Moi, j'y ai cru à l'ouverture du score par ce Norvégien. Justement, on en parlait. Lucas Rotold Linars qui a failli tromper le gardien Sébastien Kula. Ça a failli faire 1-0 finalement. On reste sur ce score. Nul et vierge de 0-0. Attention, les Strasbourgeois qui ne vont pas réussir à conclure cette occasion. Et le contre côté parisien. Avec Camara qui rentre dans la surface. Camara qui trouve. C'est bien joué. Et non, ça ne fait pas but. Ça ne fait toujours pas but. Le Norvégien Lucas Rotold. Linars est maudit. Et en plus, il me semble qu'il s'est fait mal sur cette occasion. Mais quel retour du défenseur Strasbourgeois. Il faut le souligner. Qui revient là. Qui se bat comme un chien pour revenir contrer ce ballon en se jetant. Il aurait dû la jouer en une touche. Ah oui, on peut penser qu'il aurait dû la jouer en une touche. Le Parisien, il aurait dû la jouer en une touche. C'est ce que semble lui reprocher son coach Zacharia ou Mouche. Est-ce que le défenseur, l'attaquant parisien va se remettre de ce coup, de ce choc ? Et quel travail de Camara qui était monté aux avant-postes sur cette action. Ce numéro 5 du PSG qui fait décidément un match assez impressionnant. Regardez, elle est belle cette image, je la trouve. Avec tous les joueurs qui sont rassemblés aux côtés du joueur blessé. Justement pour prendre de ses nouvelles. Et va sortir le Norvégien Rotold Linars sous les applaudissements du public du stade des Fontenelle. On va jouer en tout cas ce corner. L'entraîneur, le coach parisien fait rentrer le numéro 10. Vous le voyez, il va tirer lui-même ce coup franc. Eiman Morer qui vient de rentrer. Il place son ballon. Ce corner même, d'ailleurs. Je dis que ce n'est pas un coup franc, mais un corner. Autant pour moi, c'est un corner. Ça va être joué. Oh la barre ! Attention cette barre. Marcy, c'est dégagé. Et Louis Martins pour la frappe. Et le but ! Ouverture du score ! Ouverture du score de Louis Martins. Vous l'avez vu par cette frappe en pleine lucarne. Quel petit extérieur là. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est magnifique. Extérieur du pied, on va le revoir justement. Regardez. Et si ! Si, c'est fait exprès ça. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est magnifique. Je n'ai rien à dire là. Extérieur du pied, magnifique. La zone du but, c'est impressionnant. Quel but là, ils viennent de marquer le PSG. Il est magnifique. Avec ce numéro 10 qui rentre et qui tire son corner lui-même sur son premier ballon. Et quel corner en plus ! Coaching gagnant. Ah oui, alors là. Avec la frappe qui a terminé sur la barre. Et puis c'est revenu côté parisien. On a écarté intelligemment sur Loïs Martins. Et puis il vient frapper ce petit extérieur pied droit qui va atterrir en pleine lucarne dans la cage de Sébastien Koula. Ça fait un zéro pour les Parisiens et le Strasbourgeois qui vont opérer deux changements avec la rentrée de Jules Hamel et celle de Walid Nassab qui vont rentrer tous deux. Un choix opéré par l'entraîneur Strasbourgeois Jérémy Flick. Ouais, action réaction là. On voit après le but directement, ça fait des choix. On change deux joueurs. Il ne reste plus beaucoup de temps, c'est vrai. Il reste exactement trois ou quatre minutes dans ce temps réglementaire. Allez, attention, c'est dangereux, c'est bien tiré ou c'est bien sorti ? On va bientôt rentrer même dans le temps additionnel. On est désolé, on n'a pas le décompte. En tout cas, ça fera... Oui, temps additionnel, annonce le speaker du tournoi. Deux minutes de temps additionnel, on va tirer ce corner. Attention, toujours 1-0 pour le PSG. La réaction peut-être Strasbourgeois, c'est tiré. Oh, pénalty ! Pénalty pour les Strasbourgeois, ça relance complètement ce tournoi, cette finale. Oh, les Parisiens qui ne sont pas contents. Oh, qu'ils ne sont pas contents. On a du mal à voir au départ la vitesse réelle où est la faute. Moi, c'est vrai que je n'avais même pas vu. Ça fait pénalty pour les Strasbourgeois, mais ça relance peut-être complètement cette finale. Allez, on va regarder justement avec le ralenti. Oh, il semblerait qu'il y ait une petite main. Il semblerait qu'il y ait une petite main côté parisien. C'est que nous, en tout cas, je pense que s'il l'a sifflé, c'est qu'il y a main. Quelle pression pour le numéro 7 du RC Strasbourg. Pour Wissam Joub. En tout cas, voilà, ça fait pénalty. La balle du 1 partout pour l'égalisation. On est à une minute du terme de cette rencontre. Il s'élance. Et transformé ! Ce pénalty transformé par les Strasbourgeois, par Joub. Attention qu'il va aller fêter son but avec son équipe et les autres équipes. D'ailleurs, on voit les jeunes du MOFC. C'est sympa cette image-là. C'est sympa, c'est sympa. Et ça fait un partout. En tout cas, match complètement relancé. Charlie, elle est folle. Elle est folle cette fin de match. Ah bah oui, elle est folle cette fin de match. On les a pratiquement pas vus. On a vu qu'ils n'avaient pratiquement pas d'occasion franche. Les Strasbourgeois, ils arrivent à marquer ce but sur un coup du sort, j'ai envie de dire, du PSG. C'est beau, ça relance tout. Il reste une minute à jouer. On va être dans les dernières occasions. On risque de se diriger vers une séance de tir au but pour cette finale. Et là, ça va être la loterie. Attention, Strasbourgeois va pas trop se découvrir parce qu'il semble un peu se jeter à l'abordage. Est-ce qu'on va le jouer ce corner ? Est-ce qu'on le va jouer ? Oui, on le joue. Ce corner décide l'arbitre. Ça sera pour les Parisiens, je pense, le dernier corner. S'ils veulent jouer, s'ils veulent marquer, s'ils veulent gagner cette finale, il faut bien tirer ce corner. Il sera tiré par le numéro 11, Boulumbu, encore lui. On a vu que tout à l'heure, ils ont pris un but sur corner. Attention, c'est frappé. C'est bien tiré, ça, encore. C'était encore très, très bien tiré, mais oui. Non, toujours pas fini. Le dernier centre de Boulumbu. Oh, la tête, elle a but ! C'est but ! Les Parisiens qui vont célébrer la victoire avec leur coach Jacaria Oumouche. C'est incroyable, cette finale, elle part de tous les côtés. La fin de match, c'était assez folle. Incroyable. Avec cette égalisation sur pénalty de Strasbourg, on croyait une séance de tir au but. 2 à 1. Et c'est fini. Victoire. Victoire des Parisiens. 2 buts à 1 contre le RC Strasbourg. Oh, que c'est dur. Que c'est dur pour les Strasbourgeois qui ont cru. On les voit, ils sont effondrés. Ils sont tous effondrés sur le terrain. C'est dur, cette image. Quelle image. Mais bon, malheureusement, il faut un vainqueur et un vaincu, comme on le dit. Merci, on va essayer de se retrouver à l'avant. Merci, Charlie Briand. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vais essayer d'avoir quelques réactions côté parisiens. Merci. A la semaine prochaine, Charlie. Merci à vous. A la semaine prochaine. Au revoir. C'est une finale qui n'a pas été facile. Non, pas du tout facile même. Il a fallu aller puiser dans les réserves. On est sur une décision arbitrale. Il revient d'un partout. Les joueurs ont eu du cœur. Et par conséquent, on gagne sur le fil. Donc, c'est une très bonne chose. Un changement à la fin. Alors, sur blessure, certes. Mais vous faites entrer le petit 10. Je ne sais plus son prénom. Et puis, il va marquer ce but victorieux. Est-ce qu'à une minute de la fin, pourtant, vous étiez toujours match nul ? Ça allait se dessiner au pénalty. Vous y croyez à ce moment-là ? Pour être honnête avec vous, on y a cru depuis ce matin. La victoire s'est construite progressivement. Et ensuite, de là à dire un coaching payant, ça serait prétentieux de ma part. Je pense qu'il est rentré avec les intentions qui étaient bonnes. A savoir marquer, faire gagner son équipe. Et ça a été le cas. Donc, félicitations à tout le groupe. D'autres tournois d'ici la fin de la saison ? On part dans 15 jours à Stockholm, du 15 au 20 juin. Avec un statut de favori aussi ? Parce que vous aviez ce week-end le statut de favori que vous avez assumé. Et vous avez encore le statut, à chaque tournoi, de favori. Vous savez, de là à dire qu'on a le statut, je pense que c'est encore une fois prétentieux. On vient, on prend les matchs les uns après les autres. On essaie de bien jouer. On essaie de faire comprendre aux joueurs que gagner, c'est la conséquence de bien jouer. Et progressivement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Et je dirais que la fin récompense les meilleurs. Je vais m'adresser à vos joueurs. Messieurs, bravo, déjà. Félicitations pour cette victoire. Il y avait un 0. Vous menez au score. Et puis, il y a un 1. On vous voit râler parce que c'est une décision arbitrale. Il y avait main ? Il y avait main, il y avait... Il y avait main, il y a rien du tout. Bon, on va pas... On va pas disputer l'arbitre. Il y a Lucas. Allez, il y a le jeune blessé aussi. On va l'accueillir ici avec nous. Ça va, tu t'es pas trop fait mal ? Comment tu t'es fait mal ? J'étais devant le but et le mec, il m'a attaqué. Et puis, bon, t'es content finalement. Il y a une victoire au bout. Il est norvégien. D'accord, il est norvégien. On va éviter de le faire parler peut-être s'il a du mal dans le français. Mais en tout cas, bravo à vous. Les buteurs, le 3, il a marqué ? T'as marqué le premier but ? Le premier but ? Comment tu le marques un petit peu ce but ? Raconte-nous. J'étais dans la surface et j'ai mis un extérieur dans la lucarne. Extérieur dans la lucarne, il faut le souligner. Bravo. Bravo à toi. Et puis le but, avec l'entrée de toi, viens, approche-toi. Tu as fait la passe, bravo. Et puis, raconte-nous un petit peu ce but. Parce que vous vous faites égaliser à une minute de la fin. Tu rentres et puis tu marques. Raconte-nous ce but. J'avais la pression. Parce que pendant tout le match, j'ai été mauvais. Et là, c'est le seul but que je mets du tournoi. Et c'est le but important. Le but le plus important, c'est ça. Merci, merci les garçons. Bravo encore. Je vous souhaite bonne fin de saison à vous. Bonne chance pour le tournoi à Stockholm. Merci, messieurs. Voilà, on se quitte sur ces images, sur ces jeunes parisiens qu'on retrouvera peut-être en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Pourquoi pas. Voilà, bravo à eux. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Totalement Foot. Ciao.